Le processus de décentralisation en Côte d'Ivoire dira aujourd'hui, le livre présente en un mot comme en plusieurs, méthodiquement, simplement et clairement, la décentralisation en Côte d'Ivoire. L'auteur Charles Gouassi Aou qui le note, souligne également que l'ouvrage répond à des questions essentielles sur la décentralisation, ses répercussions et conséquences sur la population. J'ai voulu, à travers des mots simples, expliquer les différents thèmes qui se rencontrent au niveau de la décentralisation, les différents processus, c'est-à-dire toutes les caractéristiques de la décentralisation, pour permettre aux uns et aux autres qui vont lire d'apprendre progressivement à connaître la décentralisation, parce que c'est un aspect du développement local, c'est un aspect qui doit pouvoir intéresser chacun d'entre nous. Pour la cérémonie de dédicace de son œuvre, le conseiller technique du Premier ministre Charles Gouassi Aou a accueilli, au nombre de ses illustres invités, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ahmed Bakayoko s'est félicité d'avoir désormais une œuvre qui s'adresse à tout public sur un sujet si complexe. Je me réjouis vraiment de cet ouvrage qui va permettre d'éclairer bonhomme de nos concitoyens et des acteurs clés de la décentralisation. C'est un concept qui est très compliqué à maîtriser. Retracer l'histoire de la décentralisation dans notre pays est une œuvre majeure. Le processus de la décentralisation en Côte d'Ivoire dira aujourd'hui l'ouvrage de Charles Gouassi Aou a été préfacé par le Premier ministre Daniel Cablan d'un camp. Il ne manque pas de souligner la valeur informative et didactique certaine de l'œuvre qui retrace les règles de fonctionnement des collectivités territoriales et la responsabilité de chaque acteur.